salut les petits alors aujourd'hui on va faire le test du pullspire trois dents que j'ai récupéré enfin donc disponible à la vente chez tous nos magasins partenaires s'ils les ont pas vous gueulez vous leur dites on l'en veut et comme ça au moins ils les mettront dans les rayons voilà parce qu'ils peuvent pas dire que j'en ai pas j'en ai 200 donc voilà donc on va faire les tests en espérant qu'on ait plus de chances que les deux dernières sorties qui ont été absolument catastrophiques vraiment des très mauvaises conditions je rappelle que les combinaisons anaconda sont en vente elles aussi pareil si vos magasins partenaires ne les ont pas vous gueulez un bon coup ça leur apprendra à les rentrer en rayon plutôt que de rentrer des marques qui se vendent pas et puis on va sortir avec amerique ça va la forme ouais ça va on va essayer de faire mieux que les deux dernières sorties qui était dramatique dramatique allez bonne vidéo les petits à bientôt alors les petits motivés et puis vous savez pas ils ont posé le filet regardez c'est pas facile bon allez comme je vous l'ai dit on va tester aujourd'hui le poule spire triple pointe souvent on trouve du poisson dès la mise à l'eau dans les premiers mètres d'eau et il faut être prêt et là on va se rendre compte qu'il est vraiment pas prêt bon avoir un super fusil voilà et il a mis la sécurité il a fini du donade en fait c'est pas la sécurité c'est le mécanisme qui est bloqué donc c'est pas la peine d'avoir un super fusil d'une super marque pour pouvoir faire ça un petit poule pire à main à beaucoup plus efficace tu vois plus rapide et plus efficace t'as réussi mais t'as réussi mais moi c'est moi qui fait la sèche ok bon ben c'est bien vide sans décoller je lève assez bizarre il n'a pas enflammé la la laisse comme d'habitude d'habitude ça fait la falaise toute rose là il est un peu timide il doit y avoir une couche nuageuse tu sais un ras de l'eau qui fait qu'il a moins de lumière c'est dommage et c'est vide hein t'en raccroche-moi ça qui tient pas bien elle est jolie ça fait une belle sèche c'est bien allez on continue je fais un petit rappel de la réglementation de la chasse sous-marine pour le poule spire en fait il est interdit aux enfants de moins de 16 ans de pratiquer la pêche sous-marine avec un harpon mais il n'est pas interdit de pouvoir pêcher à pied de pouvoir pêcher avec une fouine parce que l'armement ne reste pas permanent donc il n'y a aucun problème vous pouvez acheter vos poules spires dès l'âge de 12 ans parce qu'il ya une tolérance à vos enfants pour qu'ils puissent s'amuser pour cette pêche au sèche l'utilisation d'arpons de grands harpons n'est vraiment pas une bonne solution parce qu'ils sont trop puissants et vous allez abîmer vos flèches dans les cailloux donc vraiment moi je pêche toujours quand je vais au sèche j'ai mon fusil plus mon poule spire et c'est beaucoup plus pratique et surtout n'oubliez pas de profiter de du spectacle de la nature de contempler les coquillages là des murex qui ont été ramenés par la tempête voilà profiter de ce moment paisible dans l'eau pour profiter de la nature l'avantage des céphalopodes des sèches c'est que vous pouvez les approcher de très près donc vous n'aurez aucune difficulté à les faire avec le poule spire et là on peut en trouver comme vous le voyez aussi sur les cailloux quand elles sont en train de chasser je vais tirer un peu loin j'avais peur de ne pas la faire mais ça va le poule spire efficace je l'ai vu sur le caillou à cause des sars c'est des sars qui sont allés dessus tu sais et qui vont guider dessus et voilà allez il ne s'achète plus juste à la sortie de l'eau comme ça c'est bien je dis juste à la sortie de l'eau comme ça c'est bien en regardant dans un trou qui s'est dégagé par le sable je m'aperçois qu'il y a une flèche vous la voyez cette vieille flèche toute corrodée et la sèche a pondu partout autour de la flèche elle s'est servi d'appui de la flèche comme quoi la nature est bien faite et surtout n'oubliez pas si vous le pouvez de ramasser quelques déchets à chacune de vos sorties c'est sûr c'est infime par rapport aux millions de déchets plastiques qui se trouvent dans la mer mais ma foi c'est toujours ça là deux gros déchets de moins qui flotteront et qui mettront des années à se détruire et mettez les à la poubelle on va aller mettre les déchets à la poubelle ce sera toujours ça de moins dans la mer regarde le goéland il est en train de voir s'il peut pas nous berter les sèches tu sais il s'est dit ils vont les trier bon alors qu'est-ce que ça fait deux sèches deux sèches ah mais c'est bien et moi je les fais trois avec la dernière qui nous a sauvé un peu la mise au dernier moment regarde il attend sur sa pierre il sait qu'on va les trier il sait que le goéland il va venir les manger et on a ramassé quelques déchets qu'on va mettre à la poubelle voilà bah c'était sympa bon à part ça c'était froid et froid et vide mais c'est comme ça allez allez bye bye les plus petits à la prochaine